... Bonjour, très heureux de vous retrouver sur le Figaro Live et sur la page Facebook du Figaro pour un nouveau plein de culture. Bonjour Athénaïs. Bonjour François. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Ça va ? Oui, ça va bien. En cette journée de la femme, nous sommes très heureux, donc oui, on est le 8 mars, très heureux ce matin de recevoir l'auteur d'une pièce écrite pour des comédiennes, ou plus précisément qui a souhaité que la fille soit exclusivement féminine dans un métier où il y a, dit-elle, plus de rôles pour les hommes. Dit-elle, dit tout le monde. Bonjour Samanta Markovitch. Bonjour. Vous êtes auteur de Justice, la pièce qui, comme son nom l'indique, est consacrée à notre justice pénale et à la violence ordinaire des comparutions immédiates. On en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Une pièce qui est à l'affiche jusqu'au 31 mars du Théâtre de l'œuvre à Paris et dans laquelle vous jouez également, Nedra Ayadi. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez joué hier soir, donc je vous remercie doublement. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On les transmettra à nos invités sur le Facebook du Figaro ou directement sur le Figaro.fr. Il faut préciser, dans cette pièce, il y a trois actrices sur scène, mais elles changent régulièrement. Vous êtes six au casting en tout. À vos côtés, il y a aussi Camille Cotin, Camille Chamou, Fatima Endoy et Océane Rosemary. Donc c'est ça, ça fait deux trios, deux équipes de trois. Deux équipes de trois. Et fixe, c'est ça ? Oui. Il n'y a pas de... Qui va se mélanger quand même pour les dix dernières... Vers la fin, en fait, ça va un petit peu se mélanger. D'accord. Vous aviez besoin de changer de partenaire ? Non, c'était prévu. C'était prévu ? D'accord. En plateau avec nous, Clara Géliot. Bonjour, Clara. Bonjour. Comme dans chaque plein culture ou presque, vous allez nous parler cinéma ce matin. Et d'ailleurs, c'est le moment de découvrir le programme de l'émission Le Sommaire avec vous, Athénaïs. Le Sommaire. Le Sommaire, il arrive. Le Sommaire, il arrive, le voilà. Alors, on va parler évidemment de votre pièce à toutes les deux, Justice, au Tête de l'œuvre à Paris jusqu'au 31 mars. Et puis, on va parler avec Clara de cinéma. Et elle nous parlera du premier film de Franck Dubosc en tant que réalisateur. Ça s'appelle Tout le monde debout et c'est avec Alexandra Lamy. Un petit peu après, Jean-Christophe Buisson et Grégoire Leménager confronteront leur point de vue au sujet du film multirécompensé de Guillermo del Toro, La forme de l'eau. Et puis après, on parlera d'art. On parlera d'art avec une exposition sur les armures des seigneurs japonais au musée Guimet et un hors-série du Figaro magazine qui est consacré à Pintoret. Voilà, ça vous convient, le menu ? Ça va ? Ça tombe bien. Il y a pas autre chose. Samantha Markovitch, vous avez beaucoup joué à la télévision et au théâtre, notamment sous la direction de William Mesguiche et de Salomé Lelouch. Et d'autres, et de beaucoup d'autres. Et vous avez éprouvé la nécessité d'écrire cette pièce, Justice, que vous avez d'abord lue à Salomé Lelouch, je crois, et qui a décidé de la mettre en scène. J'ai dit éprouvé le besoin parce qu'il y a eu un élément déclencheur. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment tout ça est né, la genèse, si je puis dire, de cette pièce ? Alors, l'élément déclencheur n'est pas forcément celui qu'on croit. Ça n'est pas forcément l'agression qui est arrivée. Ah bon, moi, j'ai été persuadé que c'était l'agression. Oui, c'est ce que tout le monde dit. En fait, non, le point de départ, c'est que j'ai un intérêt très, très fort pour la justice depuis très jeune. J'ai eu affaire à la justice enfant. Et évidemment, à partir de ce moment-là, j'ai développé, en fait, vraiment une vraie fascination pour les gens qui décidaient. En fait, qui décidaient les lois, qui faisaient justice. Et une empathie très forte pour tous les gens qui sont sur le fil. Moi-même, j'ai été sur le fil. Et en fait, effectivement, après m'être fait agresser il y a 4 ans, j'ai découvert les comparutions médiates. Et je cherchais, en fait, quelque chose, un projet à monter, à écrire. Et en découvrant les comparutions médiates... À la 23e Chambre correctionnelle de l'Occupé de Justice de Paris. Exactement. Je me suis dit que vraiment, il fallait parler de ça. Que j'avais mon sujet. Et j'ai utilisé la comparution médiate pour parler de justice. Voilà. D'accord. Et donc, c'est ainsi que le texte est né. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de justice. Et on en parle ensuite. Depuis que ce type m'a agressée pour me prendre mon portable, j'arrive plus à lui normalement. Il dit s'appeler Mohamed Ali. Comme le boxeur. Ben, c'est bien trouvé, t'avais ma gueule. Je me suis fait taper. Et lui, demain, rien. C'est quoi cette justice ? C'est quoi cette justice ? En comparution immédiate, toute l'humanité ordinaire, le petit peuple des récidivistes, est là. Sans personne pour s'y intéresser vraiment. Alors, vous dites, vous appelez Mohamed Ali. Nous, les juges, y voyons de tout. L'alcool, la drogue, toutes sortes de maladies mentales. J'ai eu le mal comme ça, là, sur la bouche de ma mère, pour l'empêcher d'y culer, mais... Mais continuer à traiter, alors... Alors, comme ça, c'est parti. Je suis fatiguée, madame la procureure. Ce sont les experts critiques qui ont eu à vous examiner, qui indiquent que votre discernement est altéré, mais qu'il n'est pas aboli. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout n'est pas très clair. La logique de cette justice-là est dans sa rapidité. Le maître mot est de rendre la justice en temps réel. C'est quoi la prochaine étape pour vous, monsieur Ali ? Vous pouvez nous le dire ? Ça fait 12 mois que je suis sortie de prison. Ça fait 12 mois, le 3 avril, que ma fille est née. On fait tous les ans une journée pour la fête des pères, une journée pour la fête des mères, une journée sans tabac, une journée de la femme. On devrait penser à faire une journée de l'injustice. Ce serait bien ça, une journée de l'injustice. L'audience est suspendue, le tribunal délibère. Alors Nedra, il y a dit, on en parlait pendant la bande-annonce, on vous connaît bien, notamment, entre autres, grâce à votre rôle dans Police, le film de Maïwan, pour lequel vous aviez remporté un César du meilleur second rôle. Du meilleur espoir. Du meilleur espoir. Oui, c'est moi qui ai fait une erreur. Et on vient de vous voir à la télévision dans Paris, etc., la série co-écrite par Maïwan, encore elle, et réalisée par Zabou Breitman. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à la pièce de Samantha ? L'envie, c'est que très vite, au-delà du sujet, en plus j'ai fait des études de droit assez longues, au-delà du sujet, c'était que je trouvais que c'était un matériau où l'interprétation était possible. Enfin, on pouvait se jeter. Parce que moi, j'ai tout de suite eu très envie d'incarner tous les personnages pour justement contrer à cette justice, à cette lourdeur, à cette froideur, à ce mécanisme. Je me disais qu'il fallait à tout prix l'attaquer par l'humanité de tous les protagonistes, que ce soit bien les protagonistes qui servent la justice que ceux qui la subissent. Ce que vous disiez à ce propos, pardon, je t'ai coupé, c'est que chacune des comédiennes qui interprètent parfois les mêmes rôles, le joue très différemment, elle les interprète très différemment. Oui, et puis après, on est des trios, donc le tout est de jouer ensemble. Mais c'est vrai que... Mais c'est ça qui est chouette, en fait, de voir, je trouve que... Et la pièce le permet, et Salomé Lelouch a fait la part belle à l'interprétation. Et donc, du coup, c'est un autre questionnement, la place de l'interprétation. Parce qu'il faut préciser que vous êtes six filles, en tout cas de groupe de trois, mais vous jouez tous. Trois sur scène. Trois sur scène, et vous jouez tous les rôles. C'est-à-dire de la petite frappe à l'avocat, au juge, à l'avocat blasé, au commis d'office. Vous jouez tous les rôles, indistinctement, en termes de genre, homme, femme, vous jouez tout. C'est ce que je dis, moi, que je suis vraiment une actrice qui a écrit pour des actrices. C'est-à-dire, nous, les acteurs, ce qu'on adore, c'est quand même de passer d'un état à un autre. Et là, c'est une possibilité pour... Je trouve, en tout cas, moi, d'abord, en tant qu'actrice, j'avais envie de ça, de passer du rôle du délinquant au rôle du juge, en passant après par la vieille dame. Enfin, voilà. Et j'ai l'impression que c'est vrai que les acteurs et les actrices, notamment, de ce spectacle, en fait, l'envie, elle était au-delà du sujet qui est intéressant, la justice. C'est aussi cette possibilité, en fait, d'aller explorer pendant 1h15. Voilà. Mais Nedra, il y a dit, est-ce que le fait qu'on débute la pièce par le point de vue de la victime, ça a été aussi quelque chose d'important pour vous ? En tout cas, ça a été un sujet de discussion. Évidemment, c'est un point de départ. Après, ça reste un point de départ, pour ma part. Et effectivement, une pièce, on doit laisser le point de départ, le point de vue de Samantha. Après, nous, en tant qu'interprète, on y met notre regard et notre point de vue. Et ce qui est vraiment chouette, c'est de traverser tous ces personnages pour ne pas s'enfermer dans un point de vue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de victime, mais finalement, la victime, c'est peut-être moins vous. En tout cas, c'est vous, mais c'est aussi tous les gens qui sont confrontés au système judiciaire et tous les gens qui font tourner cette machine infernale. Complètement. C'est une machine à broyer à la fois les fonctionnaires de police et de justice et à la fois les déférés. Et en fait, ça pose la question, au-delà de celle de la justice, enfin, je trouve que cette pièce permet ça. Il y a la question de la justice, mais en fait, c'est la question aussi de l'humanité. Parce qu'en fait, pour être juste, il ne faut pas être humain. Il ne faut pas être inhumain. Mais être juste, c'est très compliqué. Donc forcément, nous, notre point de vue, on va y rajouter notre humanité. Mais ce n'est pas ça, être juste. Donc c'est très questionnant. C'est ce que vous vouliez ? C'est cette interrogation-là ? Moi, en tout cas, ce que je voulais, c'était effectivement pas un point de vue, c'est des points de vue. Et surtout, en fait, je me basais sur l'idée d'écrire une sorte de pièce de théâtre, mais un documentaire théâtral. Et pour moi, un bon documentaire, c'est pas démontrer. Quoi que ce soit, juste montrer. C'est la dixième chambre de... Exactement, mais c'est des lits flagrants, c'est la dixième chambre, ce sont des choses qui m'ont beaucoup inspirée, ce sont les points de départ aussi du spectacle. Vous avez une question sur Twitter, justement, où quelqu'un nous demandait si vous étiez inspirée, justement, d'autres pièces ou d'autres films. J'ai lu, vu, tout ce que je pouvais. Donc, évidemment, Depardon, qui est vraiment une référence, j'ai vu tous les documentaires de Depardon, mais j'ai lu et j'assistais à beaucoup de conférences, parce que, évidemment, je ne connaissais rien au départ à la justice et que je ne voulais pas, moi, démontrer quoi que ce soit. Mais en revanche, effectivement, j'ai choisi certaines choses plutôt que d'autres, parce que je suis plus sensible à certains cas que d'autres, mais je ne voulais pas démontrer quoi que ce soit et j'espère... Voilà, certaines personnes m'ont dit c'est à charge sur la justice, contre la justice. Non, je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu envie de laisser la parole, en tout cas, à tous, que ce soit les délinquants ou ceux qui se retrouvent en prise avec la justice, que les gens qui la font, c'est-à-dire les flics, les avocats, les juges... ...d'humaniser tous les points de vue. Et cette pièce, elle tombe à pic, parce qu'elle est un peu d'actualité, parce que je ne sais pas si vous avez vu, certainement, vous avez vu toutes les deux les dernières réformes d'Emmanuel Macron qui veut multiplier les alternatives à la prison pour les peines de moins d'un an pour désengorger les tribunaux. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Eh bien, vous me la prenez ! Ah, je vous la prends, voilà. Non, non, mais évidemment, là, on voit la pièce, même dans la mise en scène, tous ces dossiers, toute cette paperasse, on voit qu'ils croupent sous ce poids. Donc c'est compliqué de trouver le temps, même, vu qu'il n'y a pas en plus... Enfin, il n'y a pas assez de personnes. Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas de solution à donner, mais c'est sûr que la question du nombre, parce que je crois que c'était avant de débuter la pièce, Sandra Markovitch vous a amenée... Samanta. Pardon, Samanta, je savais que j'allais la faire. Samanta Markovitch vous a demandé de venir à la 23e chambre. Oui, Salomé Lelouch, la metteur en scène, nous a organisé une journée. Et alors ? Eh bien, on sort de cette journée en comparution immédiate, où on voit des faits, des affaires, malheureusement, qui se répètent. Enfin, moi, je suis sortie, mais plus déprimée que jamais. Parce que, alors qu'on ne m'a rien demandé, je n'ai rien à résoudre. Je n'ai rien à... Voilà, c'est la misère humaine, en fait. Et c'est vrai que souvent, en comparution immédiate, il y a un personnage qui le dit, c'est vraiment les précaires, et les procureurs, souvent, ces accusés-là, ils passent en comparution immédiate, parce qu'on a peur de ne plus les retrouver. C'est souvent des sans-domicile-filles, c'est souvent des gens en marge de la société. Et donc, on est confrontés à cette misère. Et vraiment, eux, c'est des cas individuels, mais malheureusement, c'est vraiment, ça se répète, ça se répète, et c'est un puits sans fond. – Et qu'est-ce que vous avez trouvé, Samantha Markovitch ? C'est la théâtralité de la justice qui vous intéressait ? – La théâtralité, pour moi, elle était... Enfin, la justice, oui, elle est théâtrale, mais les comparutions immédiates me permettaient, c'est-à-dire cette justice rapide, et notamment le défermement devant le substitut du procureur, je trouvais que c'était un angle très intéressant, en fait, voilà, pour le théâtre. C'est-à-dire, quelqu'un qui, à l'issue de sa garde à vue, 24, 48 ou 72 heures, se retrouve devant un substitut du procureur qui, en 10 minutes, dans cet échange-là, va décider si la personne passe en jugement dans la journée, et si elle passe en jugement, c'est des gens qui sont en état de récidive, ces personnes-là auront forcément du ferme, deux, trois, enfin, en fonction de trois mois, en fonction du délit, ou sont libérées et recevront une convocation pour, dans trois, six mois. Donc, cet instant-là, je trouve que, d'un point de vue théâtral, était extrêmement intéressant. Donc, au-delà du sujet, qui est un sujet de société, et voilà, moi, j'ai utilisé des délits qui ne sont pas forcément tous des délits qui rentreraient dans le cadre de la comparution immédiate, voilà, je trouvais que c'était effectivement très, 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 très théâtral et très intéressant, cette rapidité, et ce moment où, en fait, il y a cinq minutes pour savoir si la personne est condamnée ou si la personne sort avec simplement une convocation et un sursis, enfin, voilà. Donc, je trouvais ça, oui, très théâtral. – Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, du coup, c'est un enchaînement de plusieurs histoires, de plusieurs scènes de vie, est-ce qu'elles sont toutes inspirées d'histoires vraies ? – Oui, alors, après, je les ai fictionnées, mais le point de départ, c'est, ça va être une phrase, l'apprenti djihadiste, par exemple, la seule chose de vraie, c'est la tour Eiffel, on va lui rendre sa splendeur, Inch'Allah. À partir de là, moi, c'était un sujet que je voulais traiter, à partir de là, moi, je vais imaginer que c'est un lycéen, que c'est un Français, que, voilà. Et, voilà, j'écris en jouant. Donc, je joue le djihadiste, je joue le procureur, et puis j'y reviens, j'y reviens, j'y reviens. Voilà, donc chaque délit, en fait, ça part de l'agent immobilier, pareil, j'ai vu un encadant le Parisien, la Rome, bon, la Rome, c'est au palais de justice, en comparution immédiate. Mohamed Ali, pareil, c'est mon agresseur. Voilà, chaque, en tout cas, il n'y a rien de... Il faut quand même le préciser, parce que là, vous parlez de la scène du djihadiste, mais on rigole beaucoup, moi, cette scène, bon, c'est pas Jawad, mais... Je pense que vous n'avez pas le même... On n'a pas vu avec celle-là. C'est vrai qu'on a vu chacun deux castings différents. Et je pense que c'est très différent. C'est intéressant de voir les deux... Parce que moi, la scène de l'apprenti djihadiste, elle est désopilente, elle est tristement désopilente. Nous, on a eu envie, vraiment, de jouer de... Alors, c'est quelque chose qui nous fait peur à tous, mais en fait, on a décidé de... Enfin, voilà, c'est aussi aller au-delà de jouer de cette peur qui devient multiple, qui devient irrationnelle. Enfin, c'est vrai, et puis on est tous choqués. Maintenant, on se balade dans le métro, on voit quelqu'un avec un sac, on a peur, quoi. Et donc, nous, on a eu envie d'aller au-delà de ça, de vraiment, comme si c'était une... Enfin, de devenir complètement parano. Oui, bien sûr. Vous le disiez en préambule, François le disait en préambule, vous avez voulu, Samantha Markovitch, écrire pour des filles. Est-ce qu'il faut le voir comme un acte militant ou plus comme une opportunité que vous aviez ? Je n'avais pas forcément prévu au départ d'écrire, mais en écrivant, je m'étais dit que si je dois faire quelque chose, oui, effectivement, ce serait plus pour des actrices. J'écris notre pièce aussi uniquement pour des actrices. Il y a moins de travail pour nous, et dès le départ, dans le cours de théâtre, je trouve qu'en tant que femme, oui, je ne me le suis pas dit comme ça, mais je suis contente. Mais ça semblait, oui, voilà. Et puis au final, je trouve que c'est intéressant, justement, qu'il y ait en tout cas six personnes du même sexe pour ne plus se poser la question du genre et pour servir au mieux la pièce. Au même titre qu'on va jouer tous les personnages qui soient accusés ou procureurs, là, on va jouer tous les personnages qui soient hommes ou femmes. Ou les deux. Vous me voyez venir, on est le 8 mars, la journée de la femme. Allez, comment vous avez réagi ? Parce que finalement, vous avez été rattrapé par le mouvement MeToo, Balance ton port, relayé des armées en France par Maintenant on Agile, le mouvement initié par Julie Gaillet. Comment vous réagissez ? Est-ce que pour vous, ça change quelque chose ? C'est important ? Est-ce que ça peut... Voilà, alors qu'on voit que la disparité salariale est toujours de 9,9% entre les hommes et les femmes, compétences égales. Est-ce que ces mouvements-là, comment vous réagissez à ça ? Moi, j'étais déjà sensible à ça avant. C'est-à-dire que j'ai un petit garçon, j'essaie de l'éduquer pour qu'effectivement, déjà, en fait, il n'y ait pas des choses qui soient très claires sur la répartition des tâches ménagères, des choses comme ça. Et puis par ailleurs, je trouve que ce mouvement, on est au début de ça. Je trouve qu'une parole s'est libérée et c'est important. Voilà, maintenant... On risque de manquer de nuances, parfois ? C'est là où il va falloir être vigilant, en fait. Mais déjà, si... Cette parole s'est libérée ici de la part des personnes qui sont mal attentionnées, il y a une peur qui s'installe et qu'on se pose à deux fois, trois fois ou quatre fois la question de savoir si on peut faire cette chose-là ou qu'on peut proposer cette chose-là ou imposer cette chose-là pour qu'une femme en fasse du travail ou je ne sais quoi. C'est déjà pas mal s'il y a déjà cette crainte qui commence à s'installer dans les esprits. Oui, libérer la parole, de toute façon, c'est quelque chose de nécessaire. Et ensuite, moi, j'ai deux filles mais pareil, je les éduque en fonction de ça aussi parce que c'est par l'éducation des filles aussi. Et libérer la parole, ça a le risque aussi de libérer toutes les paroles. Vous avez pensé quoi de la réponse de Catherine Deneuve et de la tribune des... La tribune qu'elle a signée. Qu'elle a signée. Franchement, sans commentaire. Ça viendra. Claire, elle avait une question pour revenir à la pièce. Je voulais savoir s'il y avait des professionnels de la justice qui étaient venus voir la pièce et ce qu'ils avaient pensé du résultat de votre longue enquête. Alors, c'est marrant parce qu'hier, il y avait une réservation au restaurant en bas. Il y avait un comité d'avocats. Je ne sais pas, il y avait 15 tables qui avaient réservé qui venaient voir la pièce. Donc, vous avez une petite pression. Il y avait aussi une bateau du bureau de Paris. Donc, il y avait vraiment... C'était à ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette table ? Il y a une première. Et en fait, non, non. C'était... Écoutez, les retours qu'on a d'avocats, de magistrats, sont, je crois, très positifs. C'est plutôt... Ils trouvent que c'est très juste, que c'est très parlant, que ça ressemble à leur quotidien. Ensuite, moi, j'ai eu des retours de gens de la pénitentiaire et ce n'est pas le même. D'accord. Voilà. Pour être tout à fait honnête. Quand vous dites ça, c'est ces gens qui ont l'impression de décoper la mer avec une petite cuillère ? Je pense que voilà. En fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'avais englobé tout ça et en fait, ce n'est pas tout à fait le... Pareil, au sein du ministère de la Justice, pas tout à fait les mêmes places. Et vous, Samantha Barcovitch, vous avez travaillé avec un policier, justement, sur la pièce. Et qu'est-ce que vous avez eu comme retour de policier ? Alors, du policier, on a travaillé ensemble. Donc, a priori, lui, il est plutôt... Il est plutôt qui a votre cause. Voilà. Non, non. On a effectivement... Moi, j'avais très, très peur en fait des gens de la justice, beaucoup plus que des gens du métier, finalement. Et il est plutôt très positif. J'ai beaucoup de gens qui viennent se présenter en étant procureurs, en étant avocats, en étant hyper contents, en fait, qu'on parle comme ça de leur métier. Et je suis, voilà, contente. J'ai eu pas mal de messages d'avocats. Et ils trouvent votre message équilibré ? Que ça, c'est pas un réquisitoire contre la justice ? Après, chacun a son point de vue. Il y a toujours... On a envie que... Les avocats ont envie qu'on parle plus d'eux. Les flics auraient aimé qu'on dise ça et ça et ça. Après, c'est un spectacle qui dure 1h15. On ne pouvait pas... Voilà. Maintenant, le retour est plutôt positif. Donc, je suis vraiment très, très contente. Merci beaucoup, en tout cas, Samantha Markovitch et Nedra Yadi. Vous restez un peu avec nous. On va parler de cinéma maintenant avec vous, Clara Delo. C'est la séance de Nantes. On change totalement de registre. Un peu de légèreté. C'est le grand écart. Puisqu'après, l'étude 3 et la petite famille de Danny Boone, hier est sorti Clara Tout le monde debout. Le premier film réalisé par Franck Dubosc, le fameux Patrick Chirac de Camping. Un film avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy. Et vous allez nous dire, pardon, si vous avez été convaincus, si vous êtes levés pour applaudir ce film. On regarde tout de suite la bande-annonce. Je m'appelle Rodrigo Gonzalvez. Je suis colombien. J'ai 2 kilos de shit dans mon sac. On n'a pas marre de mentir tout le temps. Tout le monde m'en axe. Ça t'ira à quoi ? Rien. Le challenge. Vous savez que je peux vous faire fouiller ? Des promesses. Ma mère, elle est morte. Éclicie, maman. Je pense qu'il aurait aimé qu'il y a eu une dernière fois. Je suis votre nouvelle voisine de palier. Je suis auxiliaire de vie. Je m'occupe de gens comme vous. De gens de moi. Ah bah oui. Mes parents font un barbecue dimanche. Je vous invite. Tu passes à l'acte comment ? Je deviens Jésus. Je me lève, je marche, je m'en vais. Voilà. C'est Jocelyn. Oui, le poids c'est vieux. Qu'est-ce qu'on me raconte ? Et moi, je suis la grande sœur. Ouais, voilà. Florence, ma sœur célibataire. Vous devez avoir mille trucs à vous dire entre... entre Parisiens. Qu'est-ce que je fasse ? Qu'est-ce que je lui dise c'est bidon ? Je suis pas handicapé, c'est pour draguer ta sœur ? Il y a quelqu'un de prouf. C'est une handicapée physique. Bonjour. Oh, bonjour. Euh, je peux vous parler ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Venez. Non. Où venez ? Non, venez. Non, vous. Non, vous. Non, vous venez. Non, vous. Non, je peux pas bouger. Eh, comment la grande sœur ? C'est rien, moi, elle est comment ? Elle est intéressante, elle est belle, il y a quelque chose... Oh, Jocelyn ! Oh, Florence. Vous êtes assis sur ma chaise ? Oui. C'est pas bien ce que vous faites, Jocelyn. De toute façon, je pense qu'elle est pas dupe, hein. On pue pas des pieds quand on s'en sert pas. T'as l'air. Et tout le dire. Waouh. Jocelyn ? C'est quoi ? C'est pour votre coloscopie. En fait, elle est déplacée. C'est toujours dans l'anus, hein, mais c'est jeudi. C'est bon, Marie. À ce second, là. En enchaîne, Clara. C'est pas mal, quand en enchaîne. Qu'est-ce que vous avez dans ce film, Clara ? Alors, d'abord, pour rebondir sur les tuches et le film de Danny Boone, il faut savoir que là, on est beaucoup plus dans la comédie romantique. On sait, Franck Dubosc est un grand romantique. Ils sont romantiques, les tuches. Oui, de votre point de vue. Mais non, Dubosc est un vrai romantique. Et donc, pour son premier film, il a choisi une vraie comédie romantique avec tous ses codes. Donc, on a deux personnages séduisants, attachants. C'est Love Actuali, c'est ça ? C'est pas Love Actuali, mais c'est l'idée, en tout cas, qui n'ont rien pour se rencontrer. Et malgré... Donc, la rencontre va être improbable. Pas sur un quiproquo, mais sur un gros mensonge, cette fois. Il va se faire passer pour handicapé parce que la jeune femme qu'il veut séduire est en fauteuil. Et donc, voilà. Après, on va découvrir le potoro. Ça va arrêter l'histoire. Et puis, a priori, ça va reprendre. Oui, ça va reprendre. Donc, voilà. Le sujet est un peu périlleux. Jouer comme ça, s'amuser avec le handicap. Avec le handicap. Je ne sais pas, aujourd'hui, on est dans le politiquement correct partout, dans tous les domaines. Alors, je me dis que là aussi, peut-être que... Le film n'est pas du tout politiquement incorrect. C'est fait avec beaucoup de respect. J'imagine bien, en même temps. Franck Dubois, ce film est à son image. C'est un affectif, un sentimental. Et si son humour peut paraître parfois un peu lourd pour certains, il n'est jamais méchant. C'est vous qui le dites. Et donc, en se mettant lui-même dans la peau d'un handicapé, en plus, il peut se permettre plus de choses. Et à travers le personnage qu'incarne Alexandra Lamy, je peux vous dire qu'elle est tellement rayonnante qu'elle fait du tennis, elle fait du violon, elle fait mille choses, elle a une énergie dingue. Donc, il n'y a pas du tout de pathos. Et ce n'est pas du tout moqueur. Premier film, première réalisation, c'est réussi. Il a trouvé un rythme. Il a trouvé un rythme. Il y a vraiment de l'humour. C'est assez charmant. C'est lui qui a écrit le film, c'est ça ? C'est lui qui a écrit le film, qu'il réalise. Et oui, comme souvent, les premiers films, c'est un peu autobiographique. On le retrouve vraiment. Et c'est vrai qu'avec Alexandra Lamy, le duo fonctionne parfaitement. D'ailleurs, vous êtes allé les rencontrer. Oui. On a filmé un petit sujet. Je vous propose qu'on le regarde tout de suite. C'est parce que c'était la seule qui était libre. Oui, et j'étais imposée parce que pas chère. Imposée, pas chère. La production m'a imposée tout de suite. Ce qui m'a donné réellement envie, je vais vous dire, c'est... Moi, j'écris le film sans penser à personne. Et une fois que je suis arrivé au bout, je me suis dit... Alors, il me faut une actrice d'une quarantaine d'années. T'as eu peur, hein ? Non, c'est surtout que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a ? C'est un petit poupon. Parce que de là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a, ce petit poupon ? C'est mon côté italien, c'est les poils de torse. Oui, c'est ça, c'est le micro, d'accord. J'avais pas compris. Et donc, il me fallait... Qu'est-ce qu'elle a, là ? Moi, j'ai choisi Alexandra parce que je cherche sur Voulez, mon personnage. C'est une femme d'une quarantaine d'années, populaire, qu'on aime avant de l'avoir vue. Belle, pétillante, qui respire la vie. Drôle, sincère, sérieuse. Il y a un moment où quand on met tout ça, je l'ai dit plein de fois, on tombe un peu sur Alexandra Lamie. T'as le blanc. Je m'attendais pas du tout, non. Non, moi non plus. T'es pas surprenante, finalement. Pas tout non plus. Non, elle a été... La surprise, c'est de se dire qu'elle est exactement comme je l'avais imaginée. C'est une surprise, parce qu'on peut se tromper dans... Elle aurait pu être mieux. Moi, je me suis jamais fait draguer, donc on m'a jamais menti. Ah non, jamais. Hélas, je... Je pense que je suis pas menteur. Être acteur, c'est déjà être menteur. On triche. Mais si, j'ai un mensonge. J'ai eu de moins en moins, mais un mensonge continuel, c'est en interview, dans une émission de télé. plaisanter bonsoir, oh, Alexandre Alamy, vous êtes machin, ça, c'est un mensonge permanent. Que je gomme, parce que ça me fatigue un petit peu maintenant, mais le côté bonsoir, je suis Franck Dubosc, hum, et machin, et tout ça, c'est pas réellement moi. Mais, c'est ce qui a fait mon clown, qu'on aime, qu'on aime pas, c'est ce qui a fait ça. Ça, c'est un mensonge que j'ai eu permanent sur les plateaux de télévision. Moi, je t'avais dit que j'avais eu un très gros mensonge quand j'étais jeune, etc. Je crois que ça m'a traumatisée. Dis-le ! Non, mais parce que comme j'étais fille unique, et à chaque fois qu'on dit fille unique, ça voulait dire égoïste, etc. Parce qu'avec ma soeur, on a 10 ans d'écart. C'est vrai, c'est jeune ta soeur. Oui, c'est vrai, elle paraît pas comme ça parce qu'elle est très marquée, mais je veux dire, elle est jeune en fait. C'est une fille jeune. C'est une fille jeune. J'ai hésité, à un moment donné, je me suis menti. Et du coup, j'ai inventé à une copine que j'avais plein de frères et soeurs et mes parents sont arrivés et ils ont compris que j'avais menti. J'en ai fait un malaise tellement j'étais pas bien. Bref, donc je crois que ça m'a aussi traumatisée et en fait, je mens pas aussi parce que d'abord, mon père me dit toujours autant tu peux être une bonne comédienne, autant je peux être une très mauvaise menteuse, d'abord parce que j'ai des problèmes de mémoire et que je ne sais plus du tout ce que j'ai raconté. Et donc là, je m'embrouille. Tu sais, quand tu voulais mentir à tes parents, tu as dit non mais en fait, je ne suis pas allée là parce que j'étais passée au truc. Tu étais où ? J'étais au tennis. Non, tu m'as dit que tu étais à la bibliothèque. Ah bon, j'étais à la bibliothèque ? Oui, peut-être. Mais au tennis avant, non ? Non, pas possible. Et donc du coup, je me suis dit non, je préfère dire les choses. Vous êtes toujours sur le plein de culture. Vous venez de voir l'interview de Franck Dubosc et d'Alexandre Alamy pour Tout le monde debout. On remercie Clara Géliot et puis on accueille nos amis du Clash Culture qui vont nous parler, nous dire... Si Grégoire se réveille, on va peut-être se réveiller. Je crois qu'il finit et qu'il y a un badge sur un point de table. Avant ça, j'avais une question pour vous, Nedra Ayadi. Les gazelles, il a déjà des yeux de Julien Jean-Baptiste. Vous êtes très sollicité aussi pour des comédies. de plus en plus. Au début, c'était vraiment... En même temps, j'ai fait à côté héroïne. C'est des choses plutôt... C'est un cinéma très social que la tolarde. Mais c'est chouette de ne pas être cataloguée aussi bien dans les rôles de ma grébine que dans les genres de cinéma. Vous aviez un projet avec Delphine de Vigan. Il se concrétise ? Oui, bien sûr. Je co-écris. Ce sera mon deuxième film. Puisque je viens de faire mon premier film qui sortira cette année. D'accord. Là que j'ai écrit toute seule et là, le second, je le co-écris avec Delphine de Vigan. D'après un livre d'elle ? Non, non, non. D'après même une idée à moi que je lui ai soumise et qu'elle a bien accepté d'écrire avec moi. Alors, on va continuer à parler de cinéma avec vous, messieurs. Et puis surtout, on a une question sur Twitter qui nous demande quel film elle ne surtout pas manquer en ce moment. Est-ce que c'est la forme de l'eau qu'il faut aller voir ? On va en parler, justement. C'est le Clash Culture. Et vous n'êtes pas tout à fait d'accord, sinon ce ne serait pas drôle. Est-ce que le succès du film de Guillermo del Toro qui a remporté quatre Oscars dont celui des meilleurs films est mérité ? Messieurs, vous connaissez le jeu. Vous avez six minutes. Qui commence ? Qui commence ? Je vais commencer. Le Lion d'or de la Mostra de Venise aussi, les Golden Gods. Donc, il a vraiment beaucoup de succès. Guillermo del Toro, pardon, est-ce que Del Toro ? Pour lui, tu ne suis pas réveillé. Non, parce qu'en fait, je voulais dire que mon film préféré, c'était Tesnota qui raconte l'histoire des Juifs des montagnes. Donc, c'est pour ça donc Guillermo del Toro est un réalisateur mexicain qui est un cinéaste de genre qui a réalisé un certain nombre de films, notamment un diptyque sur la guerre d'Espagne ou l'après-guerre d'Espagne qui était formidable qui s'appelle Les Chines du Diable et Le Labyrinthe de Pan, deux films extraordinaires qui est baigné d'un univers fantastique. Il est toujours dans cet univers-là et ce film, il paye un peu sa dette à tout ce qu'il doit au cinéma américain des années 50-60 dans lequel il a bercé et dont il est un fan absolu, un petit peu comme fait Tarantino dans ses films et donc là qui évoque l'histoire qui se passe en 1962 aux Etats-Unis d'une jeune femme muette qui est femme de ménage dans une base ultra-secrète de l'armée américaine et les Américains viennent de capturer en Amazonie un espèce d'homme amphibien qui est une créature sortie de l'eau et qui est considérée comme un dieu dans la jungle amazonienne et sur lequel ils veulent faire des expériences pour essayer de comprendre d'où vient cette belle... Et déjà... Pour l'envoyer dans l'espace parce qu'on peut exagérer la phrase pour rivaliser... Et puis en même temps il y a des Russes qui espionnent tout ça et c'est pour ça que c'est un film qui se lie à plusieurs niveaux c'est à la fois évidemment un film fantastique d'ailleurs personne ne trouve extraordinaire qu'on trouve un homme amphibie comme ça personne n'a vraiment peur de lui Dont l'héroïne va tomber amoureuse Dont l'héroïne va tomber amoureuse évidemment cette muette qui va communiquer avec elle Elle va communiquer avec lui pardon et puis c'est aussi un film d'espionnage sur l'ambiance des années 50 et c'est vrai que si le cinéma ça consiste à la fois à émerveiller à divertir à faire réfléchir toutes les cases sont cochées avec Guillermo del Toro évidemment émerveiller parce qu'on est dans un univers fantastique avec tous les codes du cinéma fantastique divertir parce que c'est assez drôlatique et les personnages sont assez croquignoles et puis faire réfléchir parce que c'est aussi une critique en creux de cette Amérique à qui il doit tant du modèle familial classique de la paranoïa anticommuniste avec le McCarty donc il y a vraiment ces trois ingrédients qui font de ce film un film très complet qui se lie encore une fois à plusieurs niveaux et qui mérite pour moi amplement je m'attendais à ce que ça soit le contraire bien sûr on trouve que le film aurait dû avoir plus d'Oscars alors j'ai dit ça ? quasiment Grégor Le Ménager non mais c'est c'est très bien d'émerveiller parce que c'est très bien fait effectivement il a un son j'ai beaucoup aimé quand j'étais adolescent c'est vrai que ça m'a un peu passé mais personnellement mais j'ai rien contre et dans le genre c'est très bien fait donc émerveillé c'est bien tout ce que vous avez dit d'autre ça fait réfléchir ça fait réfléchir bon pas trop quand même ça fait pas mal à la tête comme s'il ne faut pas exagérer non plus ça doit divertir oui c'est divertissant c'est un peu long mais assez bien rythmé donc ça va il y a effectivement des passages qui sont assez drôles plein de bonnes idées alors le problème c'est qu'il y a une quatrième chose qu'on peut attendre d'un film comme celui-là et d'ailleurs vous ne l'avez pas mentionné c'est émouvoir c'est quand même une histoire d'amour une histoire d'amour impossible parce que ces histoires d'amour qui sont possibles ça n'a aucun intérêt mais c'est pas du cinéma réaliste ça ne vous a pas échappé donc évidemment c'est impossible il y a plein de choses qui sont impossibles oui mais ça pourrait émouvoir quand même ça pourrait émouvoir quand même c'est censé être un petit peu touchant quand même vous n'avez pas été nul mais non parce qu'il y a un problème d'identification du personnage c'est lié au code du conte les codes du conte c'est très bien parce que ça projette des espèces d'archétypes donc théoriquement on peut s'identifier ces archétypes sauf que là les archétypes sont tellement à la serpe tellement poussés à fond que tous les curseurs sont poussés à fond pour caractériser les personnages et du coup ils restent loin de nous c'est-à-dire que la fille c'est compliqué de s'identifier elle parce qu'elle est parce qu'elle est muette elle a beaucoup de caractéristiques qui la singularisent et le méchant alors je sais bien que pour qu'un film plus le méchant est réussi et plus le film est réussi mais là le méchant il est très 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 méchant donc là aussi on est dans une espèce d'outrance parce que c'est un cas d'œil au film de super-héros on voit bien que c'est un personnage archétypal il avait l'œil je pense que vous allez voir les mêmes pectorons que l'homme amphibie qu'on a dans le film donc vous voyez vous pouvez nous identifier si vous faites un effort la musculature assez supérieure effectivement m'a permis de m'identifier à lui à un moment mais ça n'a pas suffi mais le cinéma ça ne consiste pas à s'identifier au personnage parce que justement Guillermo del Toro et d'ailleurs je trouve qu'il ne bascule jamais dans le sentimentalisme justement dans le bon sentiment mais grosso modo les trois héros du film c'est une handicapée vieille fille muette donc c'est une femme de ménage grosse et noire et un vieil homme homosexuel donc si vous voulez il prend des personnages qui sont marginaux stigmatisés dans la société américaine des années 50-60 et il en fait les vrais héros du film pour dire regardez et c'est une sorte d'ode à la tolérance aussi donc vous devriez aimer ça normalement ça devrait vous émouvoir ce genre de choses c'est moi qui devrais être contre c'est bien la supériorité du cinéma et du cinéma de Guillermo del Toro d'arriver à dépasser les a priori qu'on peut avoir les clichés dans la tête et nous emmener dans un univers le film est inondé de bons sentiments ça on est d'accord mais ça ne suffit pas forcément et quant à cette dimension politique du film disons oui elle est très sympathique enfin effectivement le fait que ce soit des minorités qui se retrouvent et des marginaux qui se retrouvent dans des positions de personnages principaux et que le méchant soit une espèce de personnage trumpien qui il est en train de craquer ouais non je vais dire des gros mots donc je ne vais pas les dire il reste une minute donc peut-être parler des acteurs il y a quand même un casting assez Doug Jones enfin on ne le devine pas beaucoup puisque c'est celui qui joue le mans subi et Sally Hawkins qui joue cette muette et dont l'exploit est justement d'exprimer sans la parole des valeurs des idées des sentiments pardon des sentiments donc des émotions même si Grégoire ne les a pas éprouvées qui sont aussi fortes que s'il les exprimait avec des mots c'est ça qui est extraordinaire oui mais dans une esthétique très très léchée alors du coup ça règle un problème qui est ce que je craignais à vrai dire en allant voir le film on me dit que c'est un film dans lequel il y a de l'eau à tous les plans c'est une histoire d'amour impossible je dis ça va être dégoulinant forcément il se trouve que ça va se finir en queue de poisson c'est ça ? par ailleurs c'est ce que on peut en faire objectifment ça se finirait en queue de poisson mais on ne va pas parler de la fin mais alors cette esthétique très très léchée elle a l'avantage d'éviter le dégoulinant justement et il y a vraiment des plans qui sont très beaux enfin avec l'eau qui coule partout il y a un sens de l'image qui est indéniable il est très fort ce type mais cette esthétique très léchée moi je trouve qu'elle me laisse à l'écart en dehors de l'aquarium je suis devant un aquarium je regarde des poissons qui s'embrassent qui se courent après qui essayent de se mordre mais je me sens que je me sens que il pleut à ces poissons Grégoire vous aviez aimé les films précédents de Guillermo del Toro ou c'est celui-là particulièrement ? ouais non mais je pense que c'est un bon réalisateur vraiment mais puisque la question était est-ce qu'il mérite l'Oscar du meilleur film de l'année ou ça je n'en suis pas certain je ne décourage pas formellement les gens d'avés voir et c'est fini c'est un film pour enfants et justement Guillermo del Toro a gardé son âme d'enfant et fait des films pour réveiller notre âme d'enfant donc si vous n'avez pas d'âme d'enfant vous ne pouvez pas entrer dans l'univers del Toro avec un peu d'érotisme dedans on a une question on a une question d'un internaute pour vous messieurs c'est terminé votre débat est terminé mais c'est fini c'est terminé vous l'avez dit tout à l'heure Jean-Pierre Genet vous avez vu Jean-Pierre Genet qui se plaignait qui se plaignait un peu de plagiat on l'accusait de pas mal de plagiat ou d'inspiration que vous pensez-vous me demande cet internaute de la bande-son d'Alexandre Desplat qui a reçu lui l'Oscar de la meilleure musique qui peut ressembler un peu à la bande-son d'Amélie Poulin mais il y a même des plans qui peuvent ressembler à ça mais je crois que Del Toro paye sa dette en permanence lorsqu'il fait du cinéma c'est truffé de références on pourrait dire que c'est référencé à La Belle et la Bête Le monstre du lac noir Le monstre du lac pardon il y a plein de références cinématographiques dans le cinéma de Guillermo Del Toro et peut-être qu'il y en a à jeûner il prend ça pour du pillage je ne sais quoi alors que c'est un hommage il me semble Merci beaucoup Monsieur Samantha Markovitch est-ce que vous l'avez vu est-ce que vous avez envie d'aller le voir du coup et qui vous a donné le plus envie allez regardez-moi qui m'a donné le plus envie non ce qui vous semble le plus crédible non non je ne l'ai pas encore vu mais de toute façon non mais par principe j'irai le voir je fais ce métier je ne l'ai pas vu moi je ne l'ai pas vu vous avez envie de le voir j'irai le voir parce qu'effectivement 4 Oscars j'ai envie d'aller voir voilà 4 Oscars et l'univers fantastique aussi de Guillermo Del Toro qui vous parle ou pas ? j'en parlerai après avoir vu je ne sais pas d'accord moi je vous propose qu'on le regarde on regarde parce que là on n'a pas vu on n'a pas lancé d'image et que comme ça nos internautes se fassent une on regarde le film en entier c'est parti on regarde la forme de l'autre je ne sais pas de ce moteur et on vous remercie messieurs d'être passés par ce studio si j'ai dit si j'ai dit de la princesse sans voix ce que je dirais ? je ne sais pas Mute, sir. Elle peut te entendre. Vous appelez cette labe, vous allez sortir. C'est ce qui peut être le plus sensibilité d'essentiel à la maison de cette facility. Vous pouvez penser que ça ressemble à un homme. Il s'est en deux pieds, right? Mais nous avons créé dans le Lord's image. Vous ne pensez pas que ça ressemble à ce que le Lord ressemble, do you? This creature is intelligent, capable of language, of understanding emotions. When he looks at me, he does not know how I am incomplete. He sees me as I am. The natives in the Amazon worshiped it like a god. Get him out. What are you talking about? No. We need to take it apart, learn how it works. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Elasa. What is she saying? Don't do this. Oh God, it's not even human. If I told you about her, what would I say? I wonder. Samanta Markovic, Neidra Ayani. Est-ce que par hasard vous êtes allé voir une exposition dernièrement qui vous aurait plu particulièrement ? Oui, je suis allé voir l'exposition à Beaubourg des photos de David Goldberg. C'est un photographe sud-africain blanc. La correction. Pardon, pardon. J'étais dans l'Amérique des formes de l'eau. Jean-Sébastien Stélie nous a rejoint. On va parler de ça. Et c'est un grand spécialiste de photo. Oui, moi je suis allé voir deux fois et vous avez raison. À Paris, c'est la chose à voir en ce moment qui est tellement extraordinaire. C'est totalement bouleversant. Il faut prendre le temps aussi de regarder les vidéos dans lesquelles David Goldberg explique qu'est-ce que c'est que l'humiliation d'un peuple. Par exemple, quand on sort de cette salle où il y a les photographies de ces hommes et de ces femmes qui prennent le bus, donc ils arrivent à 10h ou 11h du soir, ils repartent à 2h du matin pour aller travailler. Donc ils ont 8h de trajet par jour. Comment on écrase des gens ? Il y a de la poésie, mais il y a aussi tout ça qui est vraiment… Et puis elles sont récentes ces photos. Très aussi. Vous dites que c'est la chose à voir à Paris en ce moment, mais vous n'allez pas nous parler de ça. Je ne vais pas vous parler de ça. On va parler d'art quand même, c'est notre séquence au tableau. Alors, oui, Jean-Sébastien, vous vouliez nous parler d'une exposition qui se tient jusqu'au 13 mai au musée Guimet, au musée des arts asiatiques à Paris. Et elle est consacrée au démyo. Ce sont des guerriers féodaux du Japon. Et notamment à leurs armures qui sont assez extraordinaires. C'est quoi un démyo ? C'est un gouverneur de province, c'est comme les samouraïs, c'est la même chose. Mais la raison pour laquelle elle est choisie, cette exposition, et pas celle de David Goldblatt, qui est vraiment totalement incroyable. Non, c'est que je trouve que ce qui est merveilleux dans l'existence, c'est d'arriver quelque part, on croit comme être, on sait ce que c'est qu'une armure, mais on rentre dans un endroit et on est confronté à un univers complètement différent d'une autre. Et là, on rentre dans un... Avec les daimyo, on rentre à la fois dans le fantastique, dans... Mais pourtant, vous connaissez le Japon, vous vous y êtes allé souvent. Oui, mais je me suis... J'ai rarement... Oui, mais quand même, l'émerveillement se renouvelle en permanence. Parce qu'avec les daimyo, l'idée, c'est que la guerre devient un spectacle. Alors la guerre est toujours un grand spectacle. Il faut regarder, par exemple, le défilé du 14 juillet, les gens avec leur... Mais là, on passe à un niveau totalement différent, parce qu'il y a plein d'autres choses qui interviennent. On voit les armures à l'écran. On voit les armures. Par exemple, le casque. Il y a ces casques totalement extraordinaires. C'est pas pratique, mais c'est comme l'arène d'Angleterre, il faut être vu partout. À partir du moment où arrive, où on va passer des sabres et des arbalètes au fusil, les généraux sont derrière, mais il faut être vu. Donc il y a ça. Et en même temps, toutes les choses qu'ils portent sur le casque, c'est la convocation des animaux pour les protéger. Donc les libellules, les frelons, parce que le frelon, c'est ce qui peut détruire rapidement une bruche, des pinces de crabe, etc. Donc il y a ça qui est déjà un émerveillement total. Mais ce qui est fabuleux, et là, on en a un petit peu le pressentiment, le sentiment, c'est qu'il y a des matériaux extraordinaires, mais au-delà de ça, c'est le caractère presque contemporain. On est comme à la lisière de la mode et du manga, alors que là, on parle d'armure du XVIe à la fin du XVIIIe siècle, puisque ces démiots vont cesser d'exister au milieu du XIXe siècle, quand on va interdire le sabre. – Exactement, et ce côté quasiment contemporain, c'est ça qui vous a fasciné ? – C'est l'alliance à la fois d'une esthétique invraisemblable, parce que c'est l'utilisation de galuchas sur les armures, de cuir de cordoue au XVe siècle, où le Japon est très isolé, c'est quand même tout à fait particulier. Et puis en même temps, c'est les technicités extrêmes. C'est ça qui est vraiment totalement fascinant, parce que les Japonais sont les rois de l'acier, et donc ils conçoivent des armures qui sont des petites plaques d'acier reliées par des cordons de soie. C'est très léger, c'est très mobile, donc ce n'est pas comme le guerrier européen. C'est ça qui est tout avant… Et puis en imaginaire, on se demande d'où sort cet imaginaire ? C'est ça que je trouve merveilleux d'être confronté à quelque chose. J'ai vu l'exposition deux fois, où par exemple, les protèges-coups protègent les masques-nuques. Et les masques, parce que les masques, il faut faire peur à ses ennemis, parce que vous savez, quand les damyaux et les samouraïs, ils décapitaient toujours leurs ennemis. Donc l'idée, c'est aussi de les terrifier pour essayer de faire en sorte que la terreur nous protège. C'est tout ça, ce côté très contemporain, très manga, très fantastique, et puis en même temps, très technique. Et c'est jusqu'à quand alors ces expositions ? Au 13 mai. Aussi, ce qui est merveilleux, c'est que c'est dans deux endroits. On la retonde, mais tout le monde se précipite là. Il faut aller au 19th Avenue d'Yéna, dans cet hôtel magnifique, dernier hôtel à nouveau à Paris, l'hôtel à Hiddleback. Et c'est là que commence l'exposition. C'est vraiment, il faut commencer par là, il y a moins de monde. Et c'est là où le gros de l'exposition se trouve. Et c'est vraiment magnifique, dans un lieu tout à fait inspiré. Bon, c'était votre conseil. Et je pense que vous allez le suivre. Ça vous a donné envie ? A priori, ça vous parle, ce genre d'art, ou pas du tout ? Parce que ça peut ne pas toucher... Je ne suis pas particulièrement sensible, effectivement, à ce genre d'art, pour être honnête. Mais je me dis que c'est un truc où... J'ai une petite de trois ans et demi, je me dis que c'est quelque chose... C'est tellement visuel que... Et puis voilà, ça fait appel à... C'est un conte, un peu. C'est le point de départ d'un conte. Moi, je suis rentré dans un manga, dans une histoire... Oui, complètement. Ce qui fait un peu peur, c'est... Oui, les décapitations et tout ça. Ah bon, on ne les voit pas, là. Oui, mais là, il n'y a pas, c'est les costumes. Oui, mais on se parfume la tête avant de... Si on les décapitait, bien ça. C'est très politique. Et les Daimyo sont les inventeurs de la cérémonie du thé, de le Kébana... Non, mais ce qui doit être intéressant, justement, c'est toute l'histoire qu'il y a autour de ça. C'est vrai, il y a un truc très visuel. Merci, en tout cas, Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. On se retrouve très vite dans le plein de culture, où nous recevons... Elle est en train de discuter avec sa voisine. Pour la première fois, Isabelle Schmitt. Bonjour, Isabelle. Bonjour, François. Alors, vous êtes l'une des responsables de Figaro hors série. C'est ça, je l'ai bien dit, Figaro hors série. Et vous venez nous présenter le dernier numéro de la série qui est consacré à Tintoret. Je le montre là un petit peu. Oh, Tintoret. Oh, Tintoret. Au promo, voilà, ça fait jamais de mal. Et vous avez choisi de retracer l'itinéraire du Tintoret et vous avez choisi le titre L'enfant terrible de Venise. C'est pas le titre de l'expo. Non, c'est pas le titre de l'expo. Non, c'est le titre du hors série. L'expo, c'est Naissance d'un génie, c'est ça ? Naissance d'un génie, voilà. En gros, c'est les jeunes années d'un génie, l'exposition, qui nous offre une très belle occasion de la traiter, mais de traiter plus largement de la figure de cet enfant terrible de Venise qu'on a appelé comme ça parce que rien ne le destinait à régner sur la peinture vénitienne comme ce fut le cas à la fin de sa vie. Il est issu de la classe des Popolani, c'est donc le petit peuple. Il est fils de teinturier, c'est ce que veut dire, c'est son surnom, Tintoretto. Son vrai nom, c'est Jacopo Robusti. Le Robuste. Et donc, il n'a pas, voilà, le Robuste, sa peinture aussi est robuste. Pour faire court, on pourrait quasiment, à côté de celle de Titien ou de Véronèse, prendre sa peinture pour celle d'un plouc, parce que c'est beaucoup plus populaire. Il introduit le petit peuple de Venise là-dedans. Et donc, déjà, il s'élève au-dessus de sa condition, mais avec des manières de filou, puisqu'il n'a pas d'appui puissant, il n'a pas une famille noble qui puisse lui payer une formation. Donc, il se forme comme il peut, mais en fait, il casse le marché. Et c'est pour ça qu'il est très mal vu de ses concurrents, parce que, parfois, il offre même ses œuvres. – Il brade. – Il brade, il est prêt à casser tous les prix. Et donc, forcément, à faire de la concurrence déloyale, qui marche assez bien, il faut le dire, parce qu'il est doué. – Et s'il y a un tableau qui vous a marqué dans cette exposition, ce serait lequel ? – Oui, je dirais que c'est… Alors, ils sont tous magnifiques, mais ce serait la conversion de Saint-Paul, qui est un tableau, c'est son premier grand format, il a 20 ans. – On va essayer de le voir. – Oui, c'est ça. Là, on le voit un peu plus à la loupe. – Alors, voilà, vous avez des détails, parce que dans ce Figure War série, on a traité ce chef-d'œuvre à la loupe, c'est-à-dire en plongeant dans le tableau, en le montrant dans ses détails. Et en fait, il est très intéressant, parce qu'il illustre ce que Tintoret fait magnifiquement, qui est de peindre le mouvement. On voit Saint-Paul, si on peut le revoir en entier. – L'image juste d'avant qui vous montrait le tableau. – L'image juste avant vous montre, en fait, comment Saint-Paul… Voilà, Saint-Paul, c'est le personnage que vous voyez au milieu du tableau, au centre. Il est déjà par terre, il est tombé de son cheval, mais en fait, on pourrait presque se dire que juste avant, il était sur son cheval comme le personnage qui est à sa gauche. Et là, qu'il se bouche les oreilles, parce qu'il y a vraisemblablement un coup de tonnerre. Et donc, en fait, Tintoret réussit à représenter l'action à différents moments. Et avec ce tourbillon que vous voyez, qui n'était pas du tout habituel dans la peinture vénitienne, qui était plutôt… c'était plutôt le règne de l'équilibre et de la sérénité. Là, il vient introduire quelque chose de tout à fait nouveau, qui est plus du côté de Michel-Ange. Là, on est en présence de deux comédiennes, d'une auteure et de deux comédiennes, et puis d'une réalisatrice, maintenant. C'est quoi ? C'est le génie du Tintoret ? C'est le génie de la mise en scène, prioritairement ? Alors, effectivement, Gian Domenico Romanelli, qui est l'ancien directeur du Palais des Doges, nous disait que plus que tout autre, il avait son talent, en fait, résidait dans son génie de mise en scène, puisqu'il le compare un moment au Shakespeare de la peinture, en fait. Il fait exploser les codes de l'unité de lieu, de temps, etc. Il rassemble tout le monde dans une même toile, et il a vraiment le génie d'instaurer, dans chacun des plans de ces tableaux, la vie. Et donc, on ne sait pas où regarder, parce qu'il y a une multiplication des plans. D'habitude, un tableau vous oriente vers une scène. Là, non, c'est à la fois les personnages de dos qui vont regarder la scène, les protagonistes centraux, la scène derrière, avec des détails et des choses, et tout cela, avec un mouvement de vie. On parle d'une peinture tourbillonnante, et si vous allez à l'exposition, vous le verrez. C'est vrai. Il a reproduit plusieurs tableaux de la scène, justement, et il prenait cette scène-là d'un point de vue différent. Oui, c'est ça. C'est un tableau, mais vraiment comme un film, en fait. On a eu la chance de pouvoir aller à Venise sur ses traces. Vous faites un beau métier, quand même. C'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Vous êtes allé sur la chasse au trésor, vous êtes allé sur les traces du Tintoré, et vous racontez ça dans le hors-série. Sur les traces du Tintoré à Venise, non, je vous en prie. En fait, ce qui nous a frappés, nous, on n'avait pas prévu de traiter ce sujet de la dernière scène, mais ce qui nous a frappés, c'est qu'en fait, il prend ce motif du dernier repas du Christ avec ses apôtres, il le traite dans sept églises différentes, sept lieux différents à Venise. Pendant toute sa carrière, en fait, sur 30 ans, on a sept versions différentes, et notamment pendant un an, on en a trois différentes, et là, on voit qu'il a une technique de cinéaste. C'est incroyable, il présente, alors je ne sais pas si on peut les voir à l'écran, ces dernières scènes, mais il les présente. Là, vous en avez une qui est magnifique, c'est la dernière, celle de San Giorgio, sur l'île qui est en face du palais de San Marco. Ça, c'est celle de la fin de sa vie, c'est ça ? Exactement, c'est celle de la fin de sa vie, où là, je vous parlais de tourbillon, vous voyez de la lampe, sort une nuée d'anges qui va irradier tout ça, on dit que l'Eucharistie, c'est le pain des anges, donc il représente ça, en plus, il y a toute une profondeur spirituelle, mais on sent qu'il s'amuse aussi, parce que dans les versions de la même année, il reprend ses plans obliques, mais il change la position du Christ. Une fois le Christ est tout devant, une fois il est à l'autre bout de la table, et on a l'impression qu'il a une caméra, en fait, et qu'il tourne autour des différents plans et qu'il se focalise sur certains personnages, là vous voyez par exemple la servante qui est éclairée, on a l'impression qu'il y a un zoom sur elle, il y a un projecteur, vous avez au bout de la table le petit personnage en rouge, qui est le seul de ce côté-ci de la table, c'est le personnage du Doge régnant, qui est invité à la table du Christ. Ça, il savait y faire. Ah, bien sûr, bien sûr ! Il y avait un lieu à Benisse qui évoque le Tintoret, selon vous, Alors, s'il y a un lieu, c'est la Scuola di San Rocco, c'est une école, une confrérie, en fait, qui s'occupe de la charité, et pour laquelle Tintoret s'illustre en 1564, je crois, parce qu'elle lance, cette Scuola lance un concours auprès des différents peintres pour l'illustrer, pour l'ovale du plafond, et un mois après le lancement du concours, les peintres arrivent avec leurs esquisses, Véronès, Bassano, les plus grands, et Tintoret arrive, et lui, il n'a rien à porter, on dit, mais vous n'avez rien, ah non, veuillez entrer, et en fait, il s'est arrangé pour peindre l'ovale, et avoir des incoïtances là-bas dans la Scuola pour le faire installer au plafond, et donc les autres découvrent leur rival qui a déjà fait tout le boulot, et donc il obtient ce chantier, et alors c'est fabuleux, c'est fabuleux comme à la Scuola, en fait, c'est sa chapelle Sixtine, il illustre tout le cycle de la Passion du Christ, c'est, voilà, vous avez le début, là c'est Moïse qui fait jaillir l'eau du rocher, parce qu'il y a toujours cette présentation en miroir entre l'Ancien Testament et le Nouveau, et puis après, vous avez la Passion du Christ, où là, on a l'impression d'un film à suspense, où vous avez à la fois, alors, oui, là c'est pas exactement la Passion, mais je vous parlais, vous avez un film en fait, où vous voyez à la fois le Christ à l'agonie aux Jarnets d'Olivier, et puis dans un bout du tableau, les soldats qui arrivent pour l'arrêter, la crucifixion, la croix du Christ qui est dressée, et celle des deux autres qui est en train d'être montée, donc ça reprend ce que je vous disais sur le mouvement, en fait, on a l'impression de trois événements, mais qui résument un même événement, qui est la crucifixion, et voilà, c'est inéfusable, c'est fabuleux. – Là, vous pourriez nous en parler, mais on a dépassé le temps, alors là, on est dans le temps additionnel, depuis longtemps. – Merci beaucoup Isabelle Schmitt d'être là-dessus. – Je vous en prie. – L'exposition, elle dure jusqu'à fin juillet, c'est ça. – C'est ça, on a le temps d'aller la voir. – Vous avez le temps d'aller la voir, et pour préparer votre visite. – Moi, je voulais vous faire à nous inviter, le hors-série. – Merci beaucoup. – Voilà, comme ça, avant d'aller voir l'expo du Tintoré, vous n'êtes pas venus pour rien. – Merci beaucoup à tous d'être là-dessus. – Merci Jean-Sébastien, merci Isabelle, revenez quand vous voulez. – Merci beaucoup, Simon Tavarco-Mitche et Neidra. – Ce sont des très beaux instants d'audience que vous nous avez… – Non, mais c'est vrai, comme Raymond Depardon… – Des grosses audiences. – Non, des très beaux instants d'audience, comme Raymond Depardon avait su les capter dans son documentaire, on en a parlé. Une autopsie de la justice qui n'a pas toujours les réponses adaptées au cas qu'elle doit instruire. Merci à tous. – Jusqu'au 31 mars, au Théâtre de l'Ovre. – Jusqu'au 31 mars, au Théâtre de l'Ovre. – Prolongation ou pas ? – Non, pas tout. – Pas tout. – Non, reprise peut-être, mais voilà. – Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, même heure, même endroit. Merci beaucoup, bonne journée. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501